Bonjour, je m'appelle Claire-Lise Chapelle, je suis ludothécaire et j'ai monté mon entreprise de prestations d'animation jeu qui s'appelle Avantageux. Donc Avantageux, c'est une entreprise qui propose des prestations d'animation autour du jeu. J'ai trois axes. J'ai le jeu XXL, qui sont des jeux en bois que mon mari m'a fabriqués parce qu'il est menuisier. Du coup, j'interviens sur les festivals, sur les marchés, mais aussi dans les salons. Je peux aussi aller en EHPAD ou dans des écoles. C'est très, très large. Le deuxième axe, c'est du jeu de société. J'ai une cinquantaine de jeux de société et j'interviens pareil dans les EHPAD, en école ou simplement en soirée conviviale entre copains. Et le troisième axe, c'est du jeu spécifique. Ce sont des jeux qui ont été créés pour les personnes porteuses de handicap. Sur le territoire, il n'y a pas beaucoup de choses autour du jeu. Je pense que c'est vraiment un terrain très favorable. Et en plus, en milieu rural, justement, ça fédère, ça rapproche. Du coup, je pense que ça a toute sa place en lausère. On ne sait pas trop ce que c'est qu'une ludothécaire. Souvent, on la confond avec une bibliothécaire. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses communes. C'est effectivement classer des jeux, les analyser, savoir les proposer à un public, donc comme des livres. Quand j'ai dit que je voulais être ludothécaire, tout le monde m'a demandé qu'est-ce que c'était, en quoi ça consistait. Moi-même, il y a quelques années, je ne connaissais pas le terme, donc voilà. Et puis, quand j'explique ce que je fais, quand je mets les gens en relation entre eux à travers le jeu, tout le monde se réjouit, trouve ça très intéressant. Je fais partie de Mines de Talents, qui est une scope sur Alès. Donc, j'ai déposé mon dossier. Ils ont trouvé mon projet intéressant et ils me soutiennent depuis un peu plus d'une année. Ce qui me permet, moi, de tester mon activité, puisqu'ils me prêtent un numéro sirète. Ils s'occupent de toute la comptabilité et ça me permet de, moi, me consacrer vraiment sur ces trois ans, puisque j'ai trois ans pour tester mon activité. Donc, sur ces trois ans, du coup, je ne fais que de l'animation et du réseau et faire connaître mes prestations. Je rayonne déjà sur ma petite commune et puis je fais sur tout le département. Donc, maintenant, ça commence tranquillement à se savoir. J'ai fait quelques festivals. Au cours des festivals, on m'a dit, mais est-ce que vous feriez un salon ? Est-ce que vous viendriez à tel autre festival ? Et voilà, ça marche bien en général. Quand j'explique ce que je fais, ça interpelle. Et puis, les jeux que mon mari me fabrique, c'est des jeux de qualité. Donc, du coup, j'ai la chance d'avoir un artisan menuisier qui me les fabrique avec des bois locaux. Et ça parle beaucoup ici. En Lausère, on aime beaucoup tout ce qui est local, avec la fabrication locale et le respect de l'environnement. Du coup, quelque part, je m'y retrouve aussi là-dedans. Donc, ça aide aussi à faire passer le message sur le jeu. Ça met comme dans une bulle hors du temps. Donc, ça permet d'oublier un peu ses soucis, ses tracas, voire même sa fatigue après une journée de travail. On est dans un autre monde. On se détend, du coup. Et finalement, on a passé un bon moment. Et ça, ça nous a fait du pire. Ça permet de continuer dans la vie. Donc, souvent, les gens me disent, oui, j'ai passé un bon moment. Et ça, c'est fabuleux parce qu'on est quand même pas mal stressés dans nos vies actuelles. Et du coup, là, ça fait une pause comme une pause de bien-être. Ça m'intéresserait beaucoup de pouvoir intervenir en entreprise pour justement aider les équipes à se fédérer, à créer du lien, à être peut-être moins dans la compétition et plus dans le partage et l'entraide. C'est fou ce que le jeu peut faire et dans les domaines où il peut intervenir. Finalement, c'est très, très vaste. Et du coup, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de limites, mais pour l'instant, je ne les vois pas, en tout cas, les limites. Je pense qu'il faut être persévérant. Il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle. Il faut prendre son temps pour bien réfléchir à son projet. Essayer de le peaufiner au maximum parce que plus on le prépare en amont et plus ça va se dérouler relativement bien. Et puis croire en soi. Croire en soi et en son projet. C'est ce qui fait tout. Si on y croit, on passe l'énergie aux gens. Donc du coup, ça donne envie. En tout cas, un point qui est très important pour moi, c'est la valorisation de la personne. Lui redonner confiance et l'aider à être à l'aise dans un groupe. On est dans une société un peu compliquée par rapport à ça. Et où on se compare, où on n'est pas toujours à l'aise, on a l'impression que l'autre est meilleur. En fait, on a tous des richesses. Et je pense qu'à travers le jeu, on peut découvrir ces richesses et on peut les partager avec les autres. Du coup, se découvrir et découvrir les autres.